Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre Elle va se dérouler essentiellement sur la route des Grandes Alpes soit une route qui fait près de 700 km et franchit 17 cols dont 6 cols à plus de 2000 m d'altitude et on vous fournira peut-être un petit bonus supplémentaire on verra ça à la fin Salut Parfois et un peu de monde Lac d'Annecy, Côte d'Azur, même combat C'est un peu ça C'est ça T'es incognito avec ton masque Complètement, je suis à Annecy mais ne le dit à personne il y a pas joint Réalisé parement ativas Légonya 6 Désiré du Côte d'Azur C'est parti. On vient de se balader dans Annecy, on est très très déçus. En fait, trois mots, on va dire trop de monde, trop de bruit, trop sale. Alors effectivement, les abords du lac sont superbes. Là, ça c'est magnifique, les jardins publics sont magnifiques. Quoiqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de loueurs de pédalos. Mais autrement, le restant de la ville, on est déçus. Il y a toujours beaucoup de monde près d'Annecy. On est dans les couchons. Maintenant, là, ça roule un peu. J'aimerais juste pas être en face. On est au bout de notre vie. On va tuer quelqu'un. Il y a trop de monde. On a quitté Annecy il y a à peu près une heure et quart. Une heure, oui, une heure et demie. Oui, c'est ça. Pour aller à la Clusa et en pensant rattraper le col des Arabis, pas puis la route des Grandes Alpes. On n'est pas encore à la Clusa. Il y a 23 kilomètres en train de siller la Clusa. Ça n'est qu'un bouchon. À faire mal. Le col des Arabis. C'est un supermarché Carrefour, un samedi après-midi. Il y a beaucoup plus ces derniers temps. Donc on en a profité pour se poser ici, en pleine forêt, près d'un petit torrent. On en a bien profité. D'ailleurs, on s'est reposé. On a fait des siestes. On a lu. Patricia a pas mal cuisiné avec son four Omnia. On a terminé des vidéos. On en a regardé aussi pas mal sur YouTube, notamment celle de Math Studio Verlande, qui sont sympas. Bref, on s'est refait une petite santé avant de repartir. Programme de demain, des randos. Bon, comme d'abord, on s'est perdus. Mais c'est pas grave, on a trouvé un endroit sympathique pour boire un café. Bon, il est là, à gauche, à le Mont Blanc. Il joue à cache-cache avec les nuages. Peut-être qu'à un moment, ça va se découvrir complètement. On verra bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une belle balade, vraiment. On est sur une petite crête. Je pense qu'on a fait le plus haut du dénivelé. Bon, alors, on cherche le Mont Blanc depuis quelques jours. On ne le trouve pas. Mais, a priori, il doit être là, derrière les nuages. Ça y est, il se découvre enfin. Le chalet du curé. Super bas. Avec la vue sur le Mont Blanc. A la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au château de Mont Blanc. Monton, un château médiéval qui est resté la propriété des Montons, qui est toujours habité, qui est privé. Un endroit magnifique. Tout est meublé, splendide. Voilà. Voilà. On est châtelins, pour quelques heures. Qui donne sur le lac d'Annecy. Super, château privé, avec ses jardins. Cadre superbe. Un château sublime. Un château sublime. Mon château sublime. C'est une idée d'huile ou de graisse de porc pour les moins chers. Mais en parlant de cendres et de bois, les voisines que vous voyez ici sont de Franche-Comté où la famille de Menton possède des forêts. Cette cuisine a été construite ici pour qu'il n'y ait pas d'honneur dans les parties primitives. La salle à manger notamment se situe de l'autre côté. La première bagasse trouvait à aucun de ces projecteurs. La salle à manger reprenons la route direction les Gorges-du-Fier. Cette passerelle a été aménagée en 1869. Elle est régulièrement reconstruite suite aux dégâts occasionnés par les différentes crues. Mais son tracé est toujours à peu près le même sensiblement. Elle fait une longueur de 252 mètres et elle surplombe le Fier d'environ 20 à 30 mètres. Il y a un pont tout au-dessus. En ce qui concerne les crues, il faut savoir que le débit en été du Fier est d'environ 30 mètres secondes et qu'il peut atteindre au maximum 900 mètres cubes secondes, ce qui s'est passé le 30 septembre 1960 lors de la plus grosse crée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Barrage de Roseland, extraordinaire. C'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Roseland au petit matin, une merveille, on se régale. s'accueillir. hausse gourmande au cormet de rosselin tu trouves ce que tu veux ? ouais super je vais prendre un saucisson à la myrtille je suis bien choisi d'accord on a trouvé ton bonheur on va se régaler merci bien monsieur merci 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 c'est sur cette piste qu'a eu lieu la descente des jeux olympiques d'Albertville en 1992 c'est un cron pour les familles un troublons c'est un troublé pour la haunted du poisson c'est un troublé pour les familles Le col de l'Isran, ça caille un peu. 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 Le col de l'Isran est un peu. Nous sommes toujours sur la route des Grandes Alpes, j'ai fait une petite pause juste avant Modane. Sous-titrage ST' 501 On est au Mottet et on va faire une rando des Quatre Lacs. On est 6h du matin, on est près du col du Galibier. On vient de se lever, on a vraiment du mal. Bonjour Patricia. Je ne suis pas sûr de voir. Coucou. On a prévu de faire une grosse rando aujourd'hui. Là déjà, on va se faire un petit déj. On va essayer de se réveiller un peu mieux. Juste pour l'info, dehors il fait 3 degrés, ça caille un peu. Il est 8h15. Ça y est, on vient de partir. On ne sait pas pour combien de temps. On espère ne pas se perdre comme d'habitude. Mon courage, mon l'autre, je t'aime. Moi aussi. Tu sais quoi ? Non. J'ai déjà faim. C'est horrible. Il est 10h et j'ai la dalle. Ça creuse la montagne. Je crois Election. C'est parti. Про soutenir la distance pour soutenir la vidéo. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?